Shabbat shalom au revoir les amis En cette merveilleuse journée de vendredi matin préparation au Shabbat Kodesh je voudrais dédicer quelques paroles de Torah à tous les malades d'Israël, Biprat, à mes parents qu'à Kodesh Baruch Hu leur donne une longue vie et une refouache, Shlema il faut savoir que cette semaine en Khutzlaretz on va lire la paracha de Aharémot et en Israël on va lire la paracha de Kédoshim dû au décalage qu'il y a eu avant avec Pessah mais il faut savoir que quelque part ces deux parachiotes, Aharémot et Kédoshim en fait elles sont totalement complémentaires parce que les deux parlent de sainteté la paracha d'Aharémot va nous rappeler la mort des enfants d'Aharon et qu'il ne faut pas rentrer comme on veut dans le saint des saints et donc qu'il faut avoir une préparation et qu'il ne faut pas s'approcher trop de la sainteté qu'il faut savoir prendre du recul vis-à-vis de la sainteté la paracha Kédoshim quant à elle va nous demander d'être saint Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabenu et il lui dit rassemble toute l'assemblée d'Israël et dis-leur Kédoshim Tiyou Ki Kadosh Ani soyez saint car je suis saint est-ce que on peut être saint comme Hachem ? est-ce que parce que Hachem il est saint on peut être saint ? c'est assez bizarre de plus dans cette paracha on va trouver le plus grand nombre de mitzvot à réaliser dans cette paracha il y a le plus grand nombre de mitzvot il y a la paracha du shabbat il y a la paracha de la mitzvah de la tzedakah la mitzvah de respecter ses parents et c'est dans cette paracha que nous allons trouver le fameux adage de Rabbi Akiva qui nous dit aime ton prochain comme toi-même ça aussi c'est une question à se poser comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme soi-même ? et nos sages nous disent que avant d'aimer les autres il faut que tu t'aimes toi parce que tu ne peux pas aimer si tu ne t'aimes pas toi donc avant de pouvoir aimer ton prochain sache qui tu es et aime toi comme tu es donc la paracha de Kédoshim nous dit soyez saint et Dieu demande à Moshé de rassembler tout le peuple d'Israël qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que nous on a l'habitude de dire les saints c'est qui les saints dans le peuple d'Israël ? c'est les tzadikim c'est les grands rabbins c'est les gens qui étudient à la yeshiva c'est les rabbinites c'est celles qui sont très tzanois c'est celles-là qui sont saintes et saints nous qu'est-ce qu'on a besoin d'être saint ? tranquille ça va on est des bons juifs on est traditionnalistes mais la sainteté c'est pour les extrémistes comme on dit aujourd'hui non Dieu il a dit à Moshé rassemble tout le peuple d'Israël qu'est-ce que ça veut dire tout le peuple d'Israël ? ça veut dire qu'il lui a dit que tout le monde est concerné les femmes les hommes les enfants les vieilles les vieux tout le monde est concerné tout le monde doit être kadosh car je suis saint soyez saint car je suis saint ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait on ne va pas pouvoir bien sûr être l'égal d'Akadosh Bokhu puisque c'est lui qui a créé le monde mais en fin de compte regardons bien la parasha de Akhar Eman qui nous parle du service la parasha de la semaine dernière pour Israël et cette semaine en France qui nous parle du service de Yom Kippour et la parasha de cette semaine qui nous demande d'être saint quel est le rapport entre ces deux parachiotes ? et bien la sainteté à Akhipour qu'est-ce qu'on nous demande ? on nous demande de jeûner on nous demande de ne pas boire on nous demande de prier on nous demande de ne pas avoir de rapport avec notre femme et donc en fait on va s'élever à un rang de sainteté qui est proche de celui de l'ange mais en fait Dieu nous dit soyez saint car je suis saint ce n'est pas le but d'être tout le temps saint comme un ange vous n'êtes pas des anges vous êtes des hommes il faut que vous vous sanctifiez dans la matérialité ça veut dire quoi ? ça veut dire que monter et monter et monter tout le temps c'est dangereux c'est exactement ce qui s'est passé avec les enfants d'Aaron à Kohen qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? ils ont voulu se sanctifier se sanctifier et ils se sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu ils lui ont emmené un sacrifice et ils ont été brûlés pour ça parce que ce n'était pas l'endroit ni le moment ni la demande d'Akadosh Baruch Hu ça veut dire qu'à un moment donné quand tu montes dans ton service divin il faut savoir aussi faire preuve d'humanité faire preuve de matérialité pourquoi ? parce que nous sommes des hommes et non pas des anges ça veut dire que dans ton service divin tu dois pour te sanctifier ne pas oublier ton corps ça veut dire quoi ? ça veut dire que ton corps aussi il doit être un outil pour te sanctifier et pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comment ? la sanctification elle passe par quoi ? la sanctification elle va passer par les yeux par les oreilles par le nez par la bouche et par nos membres comment on fait ? ne pas manger quelque chose qui n'est pas cachère c'est une sanctification ne pas regarder des choses interdites c'est une sanctification ne pas toucher quelque chose interdite c'est une sanctification mais qui plus que ça encore ? d'utiliser son corps pour faire les mitzvot pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour faire son service divin sans corps on ne peut pas mettre des dphilines sans corps on ne peut pas manger non plus sans corps on ne peut pas avoir d'enfant donc il faut savoir que notre corps il a une importance primordiale dans notre service divin mais la différence c'est de savoir où est-ce qu'elle se trouve sa sainteté tout le monde doit être saint dans le peuple d'Israël et aujourd'hui on entend souvent oh c'est pas grave il est jeune qu'est-ce que ça peut faire s'il va regarder un film un peu pas très cachère oh il est jeune il faut bien qu'il fasse comme on dit aujourd'hui il faut bien qu'il fasse son éducation oh tu vois pas un petit filet au fiche on est en vacances à la maison tout est cachère mais quand je suis en vacances un petit filet au fiche ça va c'est du poisson et c'est du fromage il n'y a rien de pas cachère là-dedans bon c'est McDo mais c'est pas interdit mais bien sûr que c'est interdit oh on va aller mariage mixte je vais danser avec la mère du marié c'est pas grave tu vois pas par contre la mère du marié c'est un canon non tu dois pas la toucher c'est pas ta femme alors on va dire quoi c'est que les rabbins qui sont obligés de faire ça mais non c'est pas que les rabbins qui sont obligés de faire ça parce que la Torah elle a été donnée à tout le monde donc la sanctification elle commence dès la naissance sanctifions-nous dès la naissance sanctifions-nous pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et c'est tout le travail de la période dans laquelle on est celle du Homer celle de la construction qui va nous permettre au cinquantième jour d'arriver à Chavot au tournant de la Torah est-ce que la Torah elle a été donnée qu'aux rabbinim est-ce que la Torah elle a été donnée est-ce que la Torah n'a été donnée qu'aux gens pieux non la Torah a été donnée à tout le peuple d'Israël qui était présent au Mont Sinai à Moshe Rabbeinu à Aaron à Kohen aux anciens du peuple mais aussi aux petits gens du peuple elle a été donnée à tout le monde la Torah elle nous appartient à tous mais comment est-ce que tu veux réussir à étudier la Torah et à accéder à la Torah si tu ne te sanctifies pas c'est comme si quelqu'un il était recouvert debout et il rentrait chez le roi est-ce que c'est possible est-ce qu'on va lui donner l'entrée à la salle des trésors jamais de la vie il va y avoir qu'il se lave qu'il se prépare qu'il s'apprête qu'il se parfume et là il pourra rentrer dans la salle des trésors c'est exactement pareil avec nous comment est-ce qu'on peut arriver à Chavot si on est encore au 49ème degré d'impureté qu'on a connu en Égypte alors vous allez me dire mais on n'est plus en Égypte on n'a plus besoin de ça on n'a plus au 49ème degré d'impureté oh alors quoi vous croyez qu'on est tous saints qu'on est tous des grands tzadikim oui il y a marqué c'est vrai que c'est des tzadikim mais t'es un tzadik de quoi la tzidkut c'est quoi est-ce qu'on va être dans une recherche de vérité dans une recherche de droiture où on va transformer les paroles de la Torah pour nous servir dans notre propre droiture dans notre propre civisme en fait dans notre propre idéologie de pensée philosophique est-ce que tu vas définir ta sainteté comme je fais le bien je suis quelqu'un de gentil je suis quelqu'un de bien j'ai des bonnes vertus alors je suis quelqu'un de bien donc je fais le bien donc je suis quelqu'un de saint mais on l'a bien vu de par toutes les époques et qui plus est on l'a vu pendant la Shoah pendant la Shoah il faut savoir qu'avant la Shoah l'Allemagne c'était le pays le plus rempli d'humanité de respect de l'homme qui était celui qui mettait en avant les valeurs de liberté égalité fraternité même si on n'était pas en France c'était celui où il y avait le plus de philosophes le plus de d'opéras le plus de comment dire de choses intellectuelles pour les gens et regardez le résultat ils sont passés d'hommes à bêtes sanguinaires ils n'ont pas eu le moindre le moindre regret je ne parle pas bien sûr de tous les gens mais de tous ces nazis qui ont qui ont embrassé l'idéologie de nazis pour détruire des juifs tout ça parce qu'ils étaient différents parce que la sainteté elle n'était pas en eux c'était qu'ils sont comme des gens qui sont saints mais il n'y a pas de travail de vertu et le travail de vertu se fait où ? dans l'intérieur où il n'était pas à l'extérieur c'est facile d'avoir étudié la Torah et de dire moi je suis un grand rabbin je suis un grand saint je connais le Talmud par cœur je connais le Messie de Yécharim par cœur c'est bien que tu connaisses le Messie de Yécharim par cœur c'est bien que tu connaisses le Talmud par cœur mais est-ce que tu le vis dans ton intériorité ? est-ce que tu vis ce qu'il y a écrit là-bas ? ou est-ce que tu vas étudier le Messie de Yécharim ? ou est-ce que tu vas étudier l'Agmara comme un livre de philosophie ? est-ce que c'est rentrant en toi ? est-ce que ça t'a changé ? est-ce que quand tu vas écouter un cours de Torah tu vas changer ? ça va te pénétrer ça va te faire réfléchir ou bien tu as écouté un cours de Torah tu dis c'était sympathique il a développé des bonnes idées ça ralique bon bah maintenant je vais voir Netflix t'as pas bougé t'as pas changé est-ce que ça t'a fait prendre conscience de ta différence ? est-ce que ça t'a fait prendre conscience de ton rapprochement avec Akkadosh Baruch ? est-ce que tu sais qui est Dieu ? est-ce que tu sais quel est ton rapport avec Dieu ? ou tu t'en fous ? bon bah écoute je suis né juif je suis Shabbat je fais les fêtes et ça suffit bah pas m'en demander trop non le but dans ta vie il est de te rapprocher de ton créateur tout au long de ta vie on fait Teshuvah tout au long de ta vie c'est pour ça que nos âges nous disent Dieu nous a caché le jour de notre mort pourquoi ? pour que tu puisses faire Teshuvah toute ta vie parce qu'on dirait bah je ferais Teshuvah avant de mourir si on savait le jour on allait mourir et donc Dieu te l'a caché pour que tu fasses Teshuvah tout au long de ta vie et c'est quoi la Teshuvah ? c'est un retour aux sources c'est un retour vers la source dans laquelle tu as été extraite donc ça veut dire que si tu es sorti d'une partie d'Akadosh Baruch Hu tu dois te rapprocher Akadosh Baruch Hu tu dois te coller Akadosh Baruch Hu comme une cellule qui doit retrouver une autre cellule comme un mari qui trouve sa femme c'est un mariage entre nous et Akadosh Baruch Hu et la sanctification elle se fait là quand on veut retrouver Akadosh Baruch Hu comme quand on veut retrouver sa femme ou son mari il y a une période d'impureté et on doit se retrouver après un mariage fait après une période et ensuite la femme elle va au mikveh et ensuite elle passe sous la chupa c'est ça le mariage c'est ça la sanctification dans la sanctification de la sainteté la sainteté quand on va se marier on dit arrête arrête mes coups de déchets tu m'es sanctifié dans la sainteté lis à moi et Dieu il nous a dit vous êtes mon peuple à moi donc qu'on se soit se sanctifier pour lui pour se rapprocher de lui pour comprendre que bien que tout ce qui nous entoure aujourd'hui nous donne à penser le contraire les médias la technologie la vie à 100 à l'heure dans laquelle on vit nous dit mais vis ta vie comme on entend souvent bah quoi on a qu'une vie il faut bien en profiter qui t'a dit qu'on avait qu'une vie qui t'a dit que les religieux n'ont pas le droit de profiter qui t'a dit que les rabbins ils profitent pas pourquoi tu crois que les rabbins ils vivent comme des morts tu crois que les religieux ils vivent comme des acèstes ça existe pas chez nous ça existe pas il n'y a pas de curé chez nous il n'y a pas le type il devient religieux donc il s'interdit beaucoup de choses et il s'interdit de se marier un rabbin il doit avoir une femme il doit avoir des enfants il doit avoir du plaisir quand il va avec son épouse il doit avoir du plaisir quand il mange un rabbin et un religieux on ne nous demande pas d'être des mots là de dire j'aime tellement Dieu que je vais me faire sauter bien au contraire on te dit kiffe ta Torah kiffe ta vie kiffe ton Shabbat personne ne t'a dit de manger un bout de pain et un peu de sel pour ton Shabbat on te dit fais une belle table fais une très belle table pour ton Shabbat mets le meilleur vin kiffe ton Shabbat kiffe tes jours de fête aie une belle maison bien sûr qui a dit qu'il fallait vivre dans un taudis aie une belle maison mais tout ce que tu vas avoir mea kadosh barucho à l'intérieur n'oublie pas de le sanctifier c'est à dire que ta maison devient un lieu de Torah un lieu où tu ouvres la porte aux gens pour les recevoir pour faire un cours de Torah où il y a du shalom b'hit tu manges parce que tu veux prendre des forces pour étudier ta Torah tu manges parce que tu veux faire plaisir à Kadosh Pro pour réaliser le Honek Shabbat mais tu manges pas pour bouffer comme un porc comme dans le film Seven où on est comment dire on est les esclaves de nos pulsions la luxure la nourriture la débauche non l'argent ne deviens pas esclave de tes pulsions esclave de tes désirs esclave de tes envies parce que ça tu n'es qu'un esclave en fait et tu n'es pas sain tu descends de niveau et le niveau il est où ? il est de s'extraire de la boue pour se rapprocher d'Akadosh Barucho et je peux vous dire en ayant connu l'autre côté parce qu'on pense que toujours les gens qui parlent comme ça ou les gens qui ont fait tchouva ils ne connaissent rien ouais qu'est-ce qu'ils connaissent qu'est-ce que tu connais toi Facebook le rabbin là qu'est-ce que tu connais de Netflix qu'est-ce que tu connais de ce qu'il y a dehors tu ne connais rien toi tu es toujours à l'aïchiva en train d'étudier et bien moi je peux vous dire en tant que choserbi tchouva je connais ce qu'il y a dehors et je l'ai vécu en ayant étudié pendant 3 ans au Beaux-Arts en pensant que c'était la vérité c'était l'endroit où c'était super où on allait trouver ce qu'on était non c'est une sacrée un sacré dégueulasserie et on pense que c'est bien quand on est dedans on est bien bah oui on est bien dans son caca comme on dit mais une fois qu'on sort et qu'on se rapproche d'Akadosh Burhu et que plus on fait tchouva et plus on se rapproche d'Akadosh Burhu on se rend compte de ce qu'on a vécu et on se rend compte du mensonge dans lequel on était parce que la Torah elle est vérité la Torah temet et le reste c'est Alma Deschikra le monde de mensonge tout ce qui nous entoure c'est que la virtualité que le mensonge on nous fait croire chaque jour oui celui-là il est mieux oui celui-là il est comme ça et Facebook on nous dit oui elle elle est comme ça lui il est comme ça et on vit en se voilant la face en se perdant dans des idées qui sont complètement fausses combien de fois on entend des choses qui sont des fake news aujourd'hui non goûte le Hémet mais pour ça tu as besoin de te gentrifier on ne demande pas de devenir le Rav Ovadia Yosef du jour au lendemain parce que ça c'est impossible le Rav Ovadia Yosef il n'est pas devenu Rav Ovadia Yosef du jour au lendemain le Rav Ovadia Yosef n'est pas venu du Rav Ovadia Yosef du jour au lendemain non doucement doucement avec un travail avec une une conscience une réalité une prise de conscience d'avancer chaque jour dans ta Torah tu pourras alors te rapprocher de ton créateur et arriver dans ce travail des vertus pendant ces cinq jours du Homer de te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu et d'enfin arriver à recevoir la Torah en 2022 de l'ère vulgaire et pas il y a 3000 ans dans le désert non en 2022 de l'ère vulgaire tu vas recevoir ta Torah comme au Monsinaï Kadosh Baruch Hu par ces quelques paroles nous aide à recevoir le Mashiach et qui nous aide à comprendre chacun de nous à notre niveau quelle est notre mission de vie de la réaliser pour enfin trouver ce pourquoi on est venu au monde et ce pourquoi on est sur terre parce que si il y a quelques mots qu'on nous a mis sur terre c'est qu'il avait besoin de nous et que on arrive enfin à avoir la goulage et le Mabim Rabbeam Amen je voudrais remercier toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux sur la chaîne YouTube continuez je vous en prie pas pour l'argent pas pour autre chose mais juste pour diffuser la Torah gratuitement c'est gratuit et ça le restera diffuser un maximum faites connaître la chaîne abonnez-vous si ça vous plaît bien sûr si ça vous plaît pas laisser tomber mais abonnez-vous et c'est pas parce que je ne suis pas un rabbin qu'il ne faut pas partager parce qu'il est de notre devoir à tous de partager l'héritage qu'on a reçu de Moshe comme le dit dans le traité à vote que nous avons commencé cette semaine Moshe il a reçu la Torah du Sinai il a transmis à Yeshua au Skenim etc il a été transmis au peuple donc nous sommes tous les garants de nos Saintes Torah Shabbat Salome Mou 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 Mourach Sous-titrage FR ?